Il y a quelques jours, le 22 mars exactement, nous avons fêté la journée mondiale de l'eau. Si vous l'avez raté, il est encore temps, alors bonne fête de l'eau ! Évidemment, entre l'escalade dans le conflit russo-ukrainien, le bombardement russe d'un immeuble résidentiel dans la ville de Slovyansk, dans l'est de l'Ukraine, a tué au moins 8 personnes, la chute des valeurs bancaires, l'inflation et les mouvements sociaux qui ont agité l'actualité ces dernières semaines, l'événement est passé un peu inaperçu et personne ne vous en voudra. Mais c'est très dommage, car quel enjeu plus crucial, quel sujet plus important que celui de notre source vitale, l'eau. L'eau manque et manquera dans les années à venir, elle provoquera et provoque déjà des conflits dans certaines régions du monde. Au centre de toutes les attentions en ce début de printemps. L'hiver est terminé, la crise énergétique a été surmontée, il est temps de s'occuper de la suite et l'urgence maintenant, à l'aube d'une nouvelle saison agricole, c'est le problème de l'eau. L'eau ne devrait jamais être un problème, mais dans la pratique, les choses sont différentes quand il y en a trop au même moment, au même endroit, ou au contraire, pas assez pendant trop longtemps. Et ce genre de phénomène a tendance à se produire de plus en plus souvent, et chaque fois plus intensément. Pour sa fête le 22 mars dernier, l'eau a reçu de bien mauvaises nouvelles sur son état de santé. The World Water Report, publié par l'UNESCO cette année, n'annonce ni plus ni moins qu'une crise de plus, la crise mondiale de l'eau. Non content d'avoir réussi à bouleverser notre climat et dégrader notre environnement avec nos activités incessantes, nous avons vampirisé nos sources goutte après goutte et bouleversé le cycle de l'eau, celui qui nous maintenait en vie jusqu'à maintenant. Les conséquences se font déjà sentir partout dans le monde, y compris en Europe et même en France. Heureusement, nous en avons pris conscience, nous savons que la situation est délicate et que si on ne fait rien, c'est la vie de milliards de personnes qui est menacée. Oui, milliards. Je me suis basée sur le rapport de l'UNESCO pour faire un point rapide sur la situation hydrique et je n'ai pas l'intention d'utiliser des euphémismes pour minimiser la gravité des faits. Il y a urgence, on s'en doutait et maintenant on le sait. On va avoir soif. Quelle solution avons-nous ? Comment se préparer au mieux à ce qui va nous arriver ? Y a-t-il encore des moyens pour éviter le pire ? Le bourreau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je vous explique tout dans les minutes qui viennent, mais juste avant, nous avons une annonce importante à partager avec vous. Nous venons de lancer notre toute nouvelle page Instagram dédiée à l'investissement et à l'économie. Pour rejoindre la communauté et recevoir les dernières actualités, analyses, conseils et opportunités en temps réel, rendez-vous dès maintenant sur Instagram et suivez notre page On vous met le lien en descriptif de cette vidéo. Bienvenue à toutes et à tous sur MoneyRadar. L'eau, c'est notre source de vie. Aucun être vivant sur cette planète ne peut survivre sans elle, pas même Jean-Claude Van Damme. Notre corps même en est composé à hauteur de 60 à 65%, ce qui représente près de 45 litres pour une personne de 70 kilos. Après les guerres et avec le progrès technique, les usages de l'eau ont été bouleversés et la consommation a explosé. Au XVIIIe siècle, une personne ne consommait en moyenne que 15 litres par jour qu'il fallait aller chercher au puits et sa qualité était plus que médiocre. Aujourd'hui, selon le Centre d'information de l'eau, entre ménage, boisson, arrosage du jardin, cuisine, hygiène, un Français consomme en moyenne 145 litres par jour avec des disparités selon la situation géographique, la composition du ménage et le mode de vie ou les revenus. Pour un habitant des Hauts-de-France, par exemple, c'est 109 litres, contre 228 pour un Provençal. Et les moins gourmands en eau sont évidemment les personnes aux revenus les plus modestes qui n'utilisent que 90 litres par jour. À la consommation domestique s'ajoute la consommation économique, l'agriculture, l'industrie, les loisirs et la production d'énergie. L'eau douce est notre trésor le plus précieux et on ne se rend pas compte à quel point elle est rare. Forcément, notre planète est recouverte d'eau. Mais d'eau salée, à 97%, est impropre à l'utilisation humaine et seulement 1% de l'eau douce est accessible. Elle est aussi très inégalement répartie dans le monde. Sans compter l'Antarctique, les ressources en eau douce les plus importantes sont situées dans 9 pays que l'ONU appelle les puissances de l'eau. Ensemble, elles détiennent 60% des ressources contre 1% seulement au Moyen-Orient. Les pays les plus touchés par les pénuries sont évidemment les pays au climat le plus sec comme le Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, la Libye, les Émirats, Malte et Israël. Trop d'eau ici, pas assez là. De l'accès à l'eau dépend le développement économique d'un pays. Or aujourd'hui, 26% de la population mondiale n'a toujours pas d'eau potable. Une proportion qui passe à 40% en Éthiopie, au Cambodge ou en Afghanistan. Et presque la moitié de la planète vit sans assainissement. Chaque année, 2 à 3 milliards d'êtres humains subissent des pénuries ou des restrictions d'eau. Et 10% de l'humanité vit dans une zone de stress hydrique intense et permanent. Et entre le bouleversement climatique et l'augmentation démographique régulière, la situation s'aggrave bien plus vite que ne l'avaient prévu les scientifiques. En 2014, le GIEC prévoyait déjà qu'à chaque degré de réchauffement climatique, 7% de la population mondiale perdrait 20% de ses ressources en eau douce. La pénurie d'eau devrait vite devenir une norme, et pas seulement dans les pays au climat désertique, comme nous le verrons tout à l'heure. Pourquoi ? La réponse tient en quelques mots, lâchée par le diplomate et expert de l'eau néerlandais Henk Ovinck, lors de la dernière conférence de l'ONU qui vient de s'achever. Nous avons brisé le cycle de l'eau. Et oui, c'est encore de notre faute. On désigne par cycle de l'eau tous les mécanismes de transfert d'eau sur la planète, et il se résume à l'acronyme ECPR, évaporation, condensation, pluie et ruissellement. L'eau qui s'évapore des océans se condense sous forme de nuages qui retombent en pluie. La pluie s'infiltre dans les sols et rejoint les roches aquifères, les lacs, les rivières, et finit dans la mer, et le cycle recommence. Une mécanique complexe et très délicate, il suffit qu'un seul paramètre varie de quelques micro-unités et le climat est bouleversé. Un paramètre comme par exemple la température, celle de l'eau ou celle de l'air, ou une terre trop sèche qui favorise le ruissellement plutôt que l'infiltration. Nous l'avons vécu l'été dernier et nous ne sommes pas les seuls. Le train de sécheresse et de températures caniculaires qui se sont succédées au Canada, en Chine, en France, aux Etats-Unis ou en Inde, ont ruiné les récoltes et provoqué des pénuries. Et elles ont aussi dangereusement fait baisser le débit de nos fleuves. À l'heure où je prépare cette vidéo, la Loire est encore à sec. Le Mississippi et le Rio Grande aussi. Le Nil ne connaît plus les crus. Le Pau se traverse à pied. Le lac Majère et le lac de Combe présentent un visage que personne ne leur avait jamais vu. Et pour les amateurs d'histoire un peu troubles, passons par Las Vegas, cité vitrine pour l'Amérique. Une sorte de parc d'attractions géant pour adultes, fondé en plein milieu d'un environnement hostile, en apparence parfaitement maîtrisé. Mais derrière les fontaines et les lumières, le gigantesque lac Mead, qui alimente la ville et qui a rendu tout ça possible, est à son plus bas niveau historique. Et la police n'arrête pas d'y découvrir des cadavres. Trois en trois mois, dont un qui daterait des années 70. Et malheureusement, le niveau continue à baisser et la ville doit absolument se repenser si elle veut espérer survivre aux sécheresses prolongées. Mais ça, c'est pour la partie visible de l'iceberg, car la partie la plus importante de nos ressources en eau douce est ailleurs, bien cachée sous la terre, prisonnière des roches aquifères et des nappes phréatiques. Le problème, c'est que la situation de nos réserves souterraines est elle aussi alarmante. Et ça, on le sait, parce qu'en 2022, l'Allemagne et les États-Unis ont lancé une mission satellite, GRACE, pour Gravity Recovery and Climate Experience. GRACE rend visible l'invisible en mesurant précisément la force gravitationnelle de l'eau douce souterraine. Il montre ce que nous ne pouvions pas voir, où et comment elle est répartie sur la planète. Des données indispensables pour espérer mettre en place des mesures de gestion efficaces. Sa première mission s'est achevée en 2017, avec la production d'une carte d'épuisement des eaux souterraines dans le monde. Et mauvaise nouvelle, les données d'études confirment que des zones comme le sud-ouest des États-Unis, ou l'Europe, s'assèchent, elles aussi. Pas étonnant, les sécheresses s'enchaînent et la consommation continue d'augmenter chaque année de 1%. Selon le rapport de l'ONU, entre 1964 et 2014, les prélèvements annuels d'eau douce sont doublés, et dans les villes, la demande devrait encore augmenter de 50% d'ici à 2030. Les aquifères sont surexploités dans les pays riches, qui croient toujours dur comme fer au mythe de l'abondance de l'eau souterraine. Et d'ici une dizaine d'années, les réserves aquifères espagnoles, italiennes, celles du bassin du Gange et de la vallée de Californie seront épuisées. Industrielles, agriculteurs et villes vampirisent les nappes phréatiques, goutte après goutte, et plus les sécheresses se multiplient, plus nous creusons profond. La deuxième mission GRACE, lancée en 2018, nous montre que malheureusement, rien n'a changé, et la situation se dégrade encore plus vite que ne l'avaient envisagé les experts du GIEC. En République tchèque, sur l'une des rives de l'Elbe, une pierre un peu étrange attire le regard des promeneurs. Elle est couverte de gravures et parmi elles, on peut lire en allemand « Si tu me vois, pleure ». On appelle ça une pierre de la faim. Il en existe plusieurs un peu partout dans le monde. Celle-ci a été placée là en 1417, et chacune de ses apparitions a annoncé une famine. Il y a des sécheresses et à des récoltes misérables, 11 exactement, entre 1417 et 1893. Avec la terrible météo de 2022, le déficit hydrique moyen en Europe atteint 25%. Et la revoilà. Ça faisait 130 ans qu'on ne l'avait plus revue. Depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 11 700 ans, notre vieux continent s'est habitué à vivre sous un climat tempéré, aux saisons marquées par les actions d'un cycle de l'eau rapide et aux températures clémentes qui permettent de faire pousser une multitude de végétaux. Dorénavant, il va falloir s'adapter. Aujourd'hui, selon les estimations de Grace, l'Europe s'assèche et perd l'équivalent d'un lac Ontario chaque année. Les causes sont toujours les mêmes. Surexploitation des réserves souterraines, gaspillage, pollution, mauvaise gestion et l'enchaînement de sécheresses, y compris en hiver, qui empêchent les nappes de se recharger suffisamment pour combler les prélèvements. Les pénuries d'eau touchent même les pays réputés pour leurs vastes zones humides, comme ici aux Pays-Bas, où les péniches ont touché le fond et où les féris restent à quai. La pénurie d'eau menace aux Pays-Bas. Dix compagnies d'approvisionnement s'inquiètent. Selon elles, fournir de l'eau potable est de plus en plus compliqué à cause de la sécheresse, de la salinisation, de la pollution et de l'augmentation de la demande. Elles voudraient que le gouvernement néerlandais prenne des mesures et octroie plus facilement les permis pour produire et distribuer de l'eau potable. Ou encore là, à Venise, où il a suffi d'une marée basse plus longue que prévue pour vider les canaux en plein carnaval. Et après l'année dernière, toute l'Europe connaît maintenant une sécheresse hivernale exceptionnelle qui menace déjà la prochaine saison agricole et la France n'est pas à l'abri. Jusqu'à ce que le climat ne prenne d'autres couleurs, notre pays était balayé chaque année par 480 milliards de mètres cubes de précipitation qui alimentait 270 000 kilomètres de cours d'eau et nous disposions de plus ou moins 2 000 milliards de mètres cubes d'eau souterraine. Nous sommes un pays chanceux, avec une capacité de stockage importante, beaucoup de pluie et en théorie, nos besoins annuels ne s'élèvent qu'à 17% de nos réserves. Nous disposons de 32 400 points de captage d'eau souterraine qui fournissent 96% de l'eau douce utilisée en France. Le centre d'information sur l'eau estime les besoins du pays à 33 milliards de mètres cubes par an seulement, essentiellement absorbés par l'agriculture, la filière de production d'énergie pour le refroidissement des réacteurs nucléaires et l'industrie. Et normalement, nous ne devrions pas rencontrer de difficultés et pourtant, c'est loin d'être le cas. Parce qu'il ne pleut pas assez et que ça fait trop longtemps que ça dure. La sécheresse de l'année dernière a déjà entraîné un recul de la production chez certains agriculteurs. Le maïs, très gourmand en eau, a vu sa production en volume baisser de 26,4% et les céréales en général de 10,9%. Les sécheresses ont tendance à se répéter et s'amplifier chaque année, été comme hiver. Et si, pour le moment, la France est toujours le plus gros agriculteur d'Europe, la donne ne sera plus la même si le climat méditerranéen se généralise sur l'ensemble du pays. Les agriculteurs qui travaillent quotidiennement avec la météo ont déjà pris conscience de l'ampleur du problème, qui remet leur modèle en cause et savent qu'on ne parle plus d'avenir hypothétique ni même de moyen terme, mais de faire face à ce qui est déjà en place aujourd'hui. Après les populations, ils forment la catégorie la plus sensible, car de l'approvisionnement en eau dépendent les récoltes et les restrictions les ont durement frappées l'année dernière. L'une des solutions envisagées pour ne plus jamais revoir de champs de maïs grillés par le soleil et la sécheresse fait d'ailleurs débat. Ce sont les fameuses bassines, ces immenses réservoirs artificiels très décriés, creusés pour recevoir et stocker l'eau de pluie pendant l'hiver, qui servira ensuite à irriguer les champs pendant l'été, même en cas d'arrêter de restriction d'eau. Mais beaucoup les considèrent comme une fausse bonne idée, d'abord parce que le stockage à l'air libre est inefficace et favorise une forte évaporation, ensuite parce que les quantités faramineuses d'eau de pluie ainsi collectée ne retournent pas aux nappes phréatiques, ni aux aquifères, dont le niveau continue de baisser. La population et les autres agriculteurs estiment qu'ils sont privés de cette eau, et c'est ce qui a causé les événements qui ont endeuillé la petite commune de Sainte-Solines entre Poitiers et Angoulême le 26 mars dernier. C'est aussi ce qui pousse les habitants des villes de Volvic, de Murat-sur-Vèbre, près de la Salvetta, ou de Vittel à se regrouper en collectifs pour faire barrage aux multinationales comme Nestlé ou Danone, accusées de creuser le déficit des nappes phréatiques en pompant ce dont elles ont besoin pour assurer leurs activités. L'eau embouteillée dans des tonnes de plastique est ensuite revendue 800 fois plus cher qu'au robinet, pour la majeure partie à l'étranger, pendant que la population locale doit apprendre à faire avec les pénuries. Voilà à quoi ressemble la guerre de l'eau, et il va falloir s'y habituer. Évidemment, cette guerre a plusieurs visages. Celui qu'elle prend en France ne ressemble pas à celui qu'elle affiche dans les pays du Sahel, ou en Grèce, ou en Afrique du Sud, mais elles ont tout un point commun, la violence. La généralisation des pénuries apporte son lot de souffrance et crée de vives tensions sociales, comme nous avons pu le voir. Sans eau, la sécurité alimentaire et la souveraineté agricole sont menacées. Le manque de pluie impacte les récoltes et tout le monde cherche une solution. Pendant que quelque part, au fond d'un labo, des ingénieurs génétiques planchent sur de nouvelles variétés de semences adaptées au changement climatique, les paysans étudient ce qu'il leur reste comme option pour semer cette année, à la place par exemple du maïs, de l'arachide ou du blé, beaucoup trop gourmand en eau. Le cheptel bovin consomme aussi énormément, selon les données de la FAO, 4000 m3 par tête contre seulement 500 pour un mouton ou 6 pour une volaille. Le manque d'eau pourrait donc rapidement se répercuter sur les produits alimentaires de base et donner un petit coup d'accélérateur à l'inflation, avec encore une fois un ressenti plus violent du côté des ménages les plus fragiles. Sans eau, les inégalités se creusent encore. On ne va pas se mentir, plus un ménage, un agriculteur ou un industriel a de moyens financiers et plus l'accès à l'eau douce et potable est et restera facile, ce qui favorise évidemment les classes sociales supérieures ou les plus grosses sociétés. Si vous en faites partie, les habitués des épiceries fines et des water shops du monde entier vous recommanderont d'ailleurs de goûter à l'eau de luxe Armani à 7 ou 8 euros la bouteille. Les familles d'ouvriers, de sans emploi, les étudiants, les petites retraites devront se partager ce qui restera. Et puis sans eau, la production d'hydroélectricité, neutre en carbone, baisse et il faut compenser avec d'autres sources d'énergie. Enfin sans eau, plus de développement urbain et plus de développement économique. Et ça arrive très vite, d'une année à l'autre. Elon Musk l'a appris récemment. Au sud-est de la capitale allemande, impossible pour Tesla d'agrandir sa gigafactory cette année. Pourtant le site avait été choisi justement pour ses ressources aquatiques proches et pour le climat humide de la région. On ne lui en veut pas pour sa réaction, Elon Musk ne voit pas aussi bien l'avenir que Jean-Claude Van Damme. Il est aussi victime de la même illusion qui nous berce tous, celle de l'eau qui coulera pour l'éternité en abondance dès qu'on ouvrira le robinet parce qu'il y a de l'eau partout sur la planète. Aujourd'hui, on sait que l'extension de l'usine Tesla de Berlin ne pourra pas entrer en exploitation. Après la sécheresse de 2022, il n'y a plus assez d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on fait à chaque fois, on se réunit et on essaye de trouver des solutions. Ça a commencé en 1977 avec une première conférence de l'ONU sur l'eau et la présentation du projet de satellite GRACE pour identifier les réserves avec précision. Ça a continué en 1993 avec l'instauration du World Water Day, la journée mondiale de l'eau qui est tombée le 22 mars dernier. Puis en 2010, l'Assemblée générale de l'ONU reconnaît l'accès à l'eau potable comme un droit fondamental partout dans le monde. En 2022, au siège de l'UNESCO s'est tenue une grande conférence sur l'eau souterraine dans le but de mettre en place les règles de partage des eaux transfrontalières entre pays. Enfin, en 2023, après le rapport alarmant de l'UNESCO, le World Water Development Report, l'ONU se réunit en urgence pour une nouvelle conférence pour l'eau et faire le point sur les solutions qui existent. Heureusement pour nous, il existe des leviers qui, s'ils ne résoudront pas le problème de la sécheresse chronique, peuvent au moins mettre les populations à l'abri de la soif et pire, de la violence. Dans les pays développés, il s'agit d'abord de lutter contre le gaspillage via des campagnes de sensibilisation auprès des ménages et des entreprises ou des encarts médias réguliers qui appellent à la sobriété. Et ça fonctionne. En France, la consommation domestique est en baisse depuis 10 ans environ et c'est parce que nous avons le sens du civisme et que nous sommes de plus en plus sensibles à la condition de l'eau. La plupart d'entre nous respectons les arrêtés chaque été, même si la tentation est grande de donner un petit coup d'eau fraîche au gazon le soir quand personne ne regarde. Au Danemark, la consommation domestique moyenne a baissé de 50% en passant de 200 à 100 litres par personne en un peu moins de 50 ans. Oui, l'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Mieux vaut se tourner vers les méthodes de gestion intégrée de la ressource en eau. Derrière ce nom à rallonge se cachent plusieurs techniques imaginées pour préserver les réserves d'eau souterraines et le débit des rivières. Maîtriser le niveau des aquifères et contrôler leurs recharges, on sait le faire depuis l'Antiquité. Mais le sujet a été un peu mis de côté jusqu'aux années 60, à partir desquels les expérimentations ont repris. Le principe est simple, injecter de l'eau dans les salles de façon artificielle pour combler les déficits. Pas n'importe laquelle, évidemment, de l'eau potable traitée, les eaux usées traitées, les eaux de ruissellement ou encore l'eau de mer dessalée qui conviennent bien. L'un des premiers systèmes de recharge des aquifères, ou MAR en anglais pour Managed Aquifer Recharge, a été installé en 2014 sur une zone située à cheval entre le Kenya et la Somalie. Ici, il ne pleut quasiment jamais et l'aquifère Merti ne se recharge pas. Après avoir été cartographiée et mesurée dans tous les sens, elle a été équipée d'un puits d'injection et d'un système de gestion raisonné de nouvelles ressources en eau potable qui vont pouvoir bénéficier aux deux pays et peut-être trois si on compte l'Ethiopie situés au nord de la zone. Et pendant que les aquifères se rechargent, il nous faut trouver d'autres sources d'eau douce. Au Moyen-Orient, on couvre les besoins et on irrigue les champs en plein désert grâce à d'immenses usines de dessalement qui produisent de l'eau à 50 centimes le mètre cube. Le dessalement est une technique coûteuse qui ne représente qu'un pour cent de l'eau douce consommée dans le monde, mais les pays au climat aride qui ne disposent pas de ressources souterraines n'ont pas d'autre choix. Depuis quelques années, les usines de dessalement poussent comme des champignons autour de la Méditerranée et de la mer Rouge et font craindre le pire aux scientifiques qui observent notre environnement. Les rejets de saumures créent des zones invivables où la salinité élevée décime la faune et la flore, comme ici, dans la mer d'Arabie, dans la plus importante zone morte du monde où il n'y a plus d'oxygène. En outre, les quantités d'eau douce produite sont insuffisantes pour couvrir tous les besoins et la balance bénéfice-risque n'est donc plus très équilibrée. Pour pallier la différence, l'Arabie saoudite a la solution, elle échange du pétrole contre de l'eau douce avec des pays dont les réserves sont plus importantes. Et si vous vous demandez quel est le fou qui est capable de se passer d'eau pour ne pas manquer de pétrole, vous n'aurez pas à chercher bien longtemps. Pour 300 millions d'euros, nous tenons déjà à la disposition de nos partenaires saoudiens 19 tankers de 200 000 m3 chacun et 48 de 80 000 m3 qui sont prêts à convoyer de l'eau issue de la Durance et du Verdon. On vous met le lien vers le site du journal Marianne qui a révélé les négociations en cours dès le mois d'octobre dernier. Modérer la demande, recharger les aquifères, recycler des eaux salées, la solution viendra peut-être du privé. Les startups sont nombreuses à chercher des moyens d'apporter de l'eau là où il n'y en a pas ou plus. Comme Helio Water qui s'est spécialisé sur le retraitement des eaux impropres à la consommation. Avec ces étonnants modules, il est possible de rendre potable l'eau stagnante, de l'eau de mer ou de l'eau polluée en toute autonomie. Une pompe alimentée par un panneau solaire fait entrer l'eau à traiter dans un système qui utilise uniquement la chaleur du soleil. Sous son action renforcée par un miroir, l'eau s'évapore, se condense sur la sphère et redescend pour être récoltée directement en bas du dispositif. Elle ne contient aucun minéral, mais jusqu'à 10 litres d'eau pure peuvent être produits par jour et par module. Aucune énergie fossile n'est utilisée et aucun consommable n'est perdu dans l'opération. Si vous êtes intéressé et que vous avez un peu d'argent devant vous, vous pouvez vous aussi vous offrir ce drôle d'engin, accessible aux particuliers pour 7 980 euros, prix dégressif, on vous met le lien en description. Et il est aussi possible de faire plusieurs choses à l'échelle individuelle. Cette année, nous devons nous préparer à des restrictions locales de plus en plus fréquentes. En 2020, 73 départements français ont été concernés par ces restrictions. En 2021, c'était 79 et en 2022, 95. Si vous avez la chance d'avoir un bout de terrain, pensez à installer des récupérateurs sous vos gouttières et à pailler généreusement vos arbustes et votre potager. Ne tondez pas trop court et laissez pousser l'herbe jusqu'à ce qu'elle monte en graines. Même si elle grille cette saison, elle repoussera au printemps prochain. Dans la maison, chassez les sources de gaspillage. Un robinet qui goûte, c'est 4 litres par heure qui s'échappent, soit 35 mètres cubes par an et ça passe à 220 mètres cubes par an pour une chasse d'eau. Gardez toujours ces chiffres à l'esprit, il faut 15 litres pour un cycle de lave-vaisselle, 35 pour un lave-linge, 50 litres pour une douche, 120 litres pour un bain, 200 litres pour laver une voiture et 80 000 litres pour remplir une piscine. Alors, question intéressante pour finir, ce qui nous attend cet été du côté du ciel. Évidemment, vu la complexité des mouvements de masse d'air et d'eau, établir des prévisions à 3 ou 6 mois relève de la magie et tout le monde n'est pas Jean-Claude Van Damme, mais Météo France essaie néanmoins régulièrement à l'exercice. Pour l'Europe du Nord, la mission est impossible, le climat est trop instable et aucun scénario n'est privilégié. En revanche, en Europe du Sud, la présence d'anticyclones plus fréquents que d'ordinaire laisse déjà envisager un printemps plus chaud et plus sec que la normale, suivi du même été que celui de l'année dernière. Cela devrait d'ailleurs devenir la norme d'ici à 2030. Donc, c'est maintenant ou jamais. Grâce aux résultats obtenus par la mission Grace, il est désormais possible de connaître précisément l'état des ressources souterraines d'un territoire pour les exploiter rationnellement. Beaucoup d'espoir accompagne tous les projets innovants qui voient le jour pour espérer régler le problème de l'eau, mais ils vont demander du temps et ces trois dernières années nous montrent que tout peut aller vraiment très vite. Nous ne manquons pas d'armes pour lutter contre les déficits hydriques dans les pays développés, repenser le système agricole pour l'orienter vers de nouvelles cultures plus adaptées, limiter l'utilisation industrielle et les forages des embouteilleurs et imposer des normes de recyclage plus strictes. Partir à la chasse au gaspillage et responsabiliser les usagers peut aussi mettre un gros coup de frein sur la demande. C'est la stratégie adoptée par la ville du Cap en Afrique du Sud et elle a fait ses preuves. En 2018, après trois ans de sécheresse, c'est la crise, plus de 4,5 millions d'habitants doivent faire face au jour zéro, les réservoirs qui alimentent la ville en eau potable sont quasiment vides. À époque désespérée, mesure désespérée. L'eau qui était gratuite est devenue payante avec des malus appliqués aux plus gros consommateurs et un plan d'investissement sur 10 ans a été voté pour équiper la ville d'une usine de dessalement tout en rationalisant l'exploitation des aquifères. En trois ans seulement, la consommation a baissé de moitié et aujourd'hui, on la désigne comme une ville modèle en matière de gestion de l'eau. On s'attend à ce que son exemple soit suivi ailleurs dans le monde, jusqu'en Europe, où le prix de l'eau pourrait devenir progressif en fonction de la quantité consommée pour amener à plus de sobriété. Mais la situation pourrait être pire. L'eau, bien commun, pourrait devenir une simple marchandise comme en Grèce où les deux plus gros exploitants des réseaux d'eau viennent d'être cédés à un fonds d'investissement privé. Il va encore faire chaud et on va avoir soif. Et vous, est-ce que vous avez prévu un plan sécheresse pour cette année ? Venez partager vos idées dans les commentaires ou directement avec la communauté sur nos autres réseaux. Vous savez que vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Facebook, Discord, Telegram ou TikTok. Et pour ne rien rater de l'actualité économique et financière, pensez à vous abonner à la meilleure newsletter du monde qu'on vous prépare avec soin toutes les semaines. Ne vous en privez pas. Avant de nous quitter, si la vidéo vous a plu, pensez à nous laisser un like et à la partager. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On embrasse aussi Jean-Claude Van Damme qu'on adore. Prenez soin de vous et à très bientôt sur MoneyRadar.